Bonjour, je vais parler d'une nouvelle série Netflix, The Hanting of Hill House, donc la maison hantée de Hill. Alors, honnêtement, je suis tombé dessus à peu près par hasard, je ne savais pas trop quoi regarder, du coup j'ai lancé ça, parce que j'avais vu des bonnes critiques, et je suis resté devant l'intégralité de la saison, donc 10 épisodes, quasiment sans interruption, et c'était génial. Tout simplement, c'était génial. Donc, j'ai envie d'en parler, mais en même temps, je ne peux pas en dire grand-chose, puisque pour moi, l'intérêt principal de cette série, et ce qui vraiment m'a gardé en haleine, c'est le mystère, puisque dès le début de la série, on ne sait quasiment rien, ni sur les personnages, ni sur les circonstances, on n'a quasiment aucune information, on les découvre toutes au fur et à mesure de l'histoire. Il y a des révélations, que ce soit sur la famille, mais surtout sur l'épouvante, que j'ai trouvée géniale. Il y a quelques révélations comme ça sur l'épouvante, que j'ai adoré. Alors, je ne peux pas en dire, mais si je dis la révélation sur Nelly, par exemple, sur les visions qu'elle voyait de la maison hantée, cette révélation-là, j'ai trouvée juste géniale. Et aussi, un truc qui est bien, c'est que les révélations à la fin de la série ne sont pas décevantes par rapport à tout le teasing qu'il y a eu au fur et à mesure de la saison, justement, sur qu'est-ce qui s'est passé, etc. Quand on a la réponse, on n'est pas déçu des réponses, et elles font sens. Il n'y a pas de gros what the fuck, même si c'est pourtant du surnaturel. Et aussi, il n'y a pas non plus une explication en long, en large et en travers. C'est-à-dire qu'on en sait autant que les personnages. C'est-à-dire, les personnages, même les fantômes, d'ailleurs, il n'y a pas de raison que le fantôme sache parfaitement comment ça marche, le surnaturel. Et là, c'est ça. À la fin, on en sait suffisamment pour comprendre les enjeux et ce qui se joue, comment ça se joue, etc. Mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas exactement tous les pouvoirs que ça, etc. Voilà, on reste quand même dans le même flou que la famille. On en sait autant qu'eux, pas plus. Et il n'y a pas un spécialiste en occulte qui existe dans plein de films où, comme par hasard, il y a un spécialiste du monstre ou du fantôme ou du truc auquel ils ont affaire, qui vient nous expliquer exactement comment ça fonctionne. Là, non. Là, on est avec les personnages et eux ne savent pas. Donc, l'histoire, très rapidement, c'est une famille de cinq enfants. Donc, Steven, Nelly, Fiodora, Luke, qui est le jumeau de Nelly, et la dernière, la grande sœur, dont j'oublie le nom à chaque fois. Donc, ça m'agace, mais je n'arrive pas à retrouver son nom. Bref, peu importe. Donc, c'est la famille avec les cinq gosses qui emménage dans une maison d'y tenter pendant l'été afin de la retaper pour pouvoir la revendre et se faire un petit pécule. Et dans cette maison vont arriver des événements dont, comme je l'ai dit, on ne sait quasiment rien. On sait que ça a culminé en une certaine nuit où il s'est passé quelque chose. Mais au début de la saison, vraiment, on ne sait rien de ce qui s'est passé. Et on commence la série avec, je crois, c'est un laps de temps de 26 ans, 26 ans dans le futur, où on prend les cinq enfants devenus adultes qui ont tous plus ou moins des problèmes liés à cette maison hantée. D'ailleurs, les cinq premiers épisodes ont à peu près tous la même structure. Ils se concentrent sur un des cinq enfants en le présentant dans sa situation actuelle avec des flashbacks de la maison hantée par rapport aux visions et aux problèmes auxquels lui a dû faire face. Alors, pas tout d'un bloc, mais voilà, on fait pas mal d'aller-retour, justement, dans le temps, dans ce qui s'est passé dans cette maison, ce qui se passe dans leur présent, ce qui explique où ils en sont aussi dans leur présent, exactement. Donc, il y a tous ces éléments. Dans les cinq premiers épisodes, vraiment, on s'intéresse aux cinq enfants. Et les épisodes de ce qui se passe à l'heure actuelle est dû essentiellement au fait que Nelly, donc la jumelle de Luc, a à nouveau des visions de cette maison hantée. Quand elle était petite, elle avait des visions dans cette maison hantée. Alors, pas qu'elle, mais je ne vous dis pas exactement ce qui s'est passé. Elle avait les visions de ce qu'elle appelle la bent-neck lady, donc la femme à la nuque pas penchée, on va dire pliée, je ne sais pas comment dire, la nuque brisée, quoi. Elle avait ces visions-là quand elle était petite et il s'avère qu'elle en a à nouveau maintenant qu'elle est adulte. Et c'est ces éléments-là qui vont lancer le truc parce qu'elle essaie de contacter les autres personnes de sa famille, etc., qui sont tous dans différents environnements et dans différents stades de leur vie, avec tous quand même plus ou moins des problèmes plus ou moins évidents au premier abord par rapport à cette maison hantée. Ça commence notamment avec, je ne sais plus si c'est Steve ou Steven, je crois que c'est Steve en tout court, qui, lui, justement, est devenu un auteur. D'ailleurs, dès le début, j'ai pensé à Stephen King parce que dès qu'il prend un de ses livres, justement, il y a le Steve et tout de suite, j'ai pensé à Stephen King. Et il y a beaucoup d'éléments, d'ailleurs, de cette maison hantée et de cette série en général qui m'ont fait penser à Stephen King, notamment certaines capacités des personnages qui vraiment m'ont fait penser, par exemple, à Shining. Et quand j'ai lu ensuite que Stephen King avait trouvé que le livre d'origine, parce que c'était un bouquin à l'origine des années 1900 quelque chose, je ne sais plus si c'est allé des années 20 ou 30, je ne sais plus exactement, bref, c'est un vieux livre. Et Stephen King avait trouvé que c'était l'un des meilleurs, sinon le meilleur livre de maison hantée. Et donc, d'ailleurs, ça ne m'a pas étonné qu'il trouve que la série soit géniale. Objectivement, elle est géniale. Alors, évidemment, si on déteste l'épouvance, on ne va pas aimer. Et donc, vraiment, on est dans un drame familial, vraiment pleinement, avec tous les problèmes qu'il y a de cette famille, qui viennent de cette maison hantée, mais pas seulement. Par exemple, il y a, je ne spoil rien, il y a Luke, par exemple, qui a un problème de drogue. C'est un addict, il est junkie. Il a fait plusieurs tentatives d'arrêt dans différentes maisons de soins. Donc voilà, ils ont tous des lourds problèmes. Enfin, lourds. Plus ou moins lourds, parce que là, par exemple, junkie, c'est quand même très lourd. Et donc, il y a vraiment cet aspect drame familial. En plus, eux-mêmes ne savent pas forcément exactement ce qui s'est passé, vu qu'ils étaient enfants. Donc c'est ça aussi. Il y a le mystère, parce que même les personnages ne savent pas précisément ce qui s'est passé. Enfin bref, ce drame familial est très bon. L'épouvante est aussi très bien gérée. Il y a vraiment des scènes qui foutent un peu le... Ça fout un peu le cafard, d'ailleurs. Enfin, je trouve ça très bien géré. Il y a des passages qui me font penser... Par exemple, moi, vraiment, ma série de films d'épouvante récentes, pas films d'horreur, vraiment des films d'épouvante avec une ambiance, c'est The Conjuring de James Wan. Pour ça, d'ailleurs, que j'attends son Aquaman avec un peu de fébrilité quand même, mais je l'attends. Où là, l'horreur aussi est très bien gérée. Enfin, l'épouvante est très bien gérée. Je trouve dans cette série, il y a des scènes comme ça qui sont géniales. Il y a des révélations sur l'épouvante qui sont géniales, sur la famille aussi. Et on joue aussi, à certains moments, ça m'a plu sur le... Est-ce que c'est du surnaturel ou pas ? Dès le premier épisode, ça commence par Steve qui enquête sur une femme qui lui raconte des visions de fantômes. Et dès le début, on se pose la question, est-ce que c'est réel ? Puisque dans cette série, on sait que la maison hantée, on sait que c'était réel. On sait que la maison était vraiment hantée, c'est le principe de la série. Mais tout n'est pas forcément du surnaturel. Même dans cette maison, tout n'est pas forcément du surnaturel. Il y a aussi des choses, des explications naturelles. Il y a même certaines des révélations. Je ne vais pas le dire, mais il y a certaines révélations dans la maison où on a été convaincus jusqu'à la fin. Enfin, moi, personnellement, j'étais convaincu jusqu'à la fin que c'était du surnaturel. Et en fait, ça n'en est pas. Et là, dès le début, on nous présente une affaire qui a l'air surnaturelle. Et Steve enquête un peu dessus pour savoir si elle l'est ou pas réellement. Il y a plusieurs passages aussi dans la série où on nous fait croire vraiment jusqu'au dernier moment que c'est du surnaturel. Pour au final, avoir une révélation tout à fait logique et tout à fait naturelle, normale. Et de toute façon, je trouve cette série géniale. Même ce que je viens de dire, j'espère que je n'en ai pas trop dit pour ne pas spoiler. Après, je pense quand même qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà vue, donc je peux spoiler. Mais voilà, je conseille vivement cette série. Je l'ai conseillée à toutes les personnes autour de moi. Donc, je continue à la conseiller. C'est une excellente série. Si vous n'aimez pas L'Épouvante, forcément, ça ne va pas vous plaire, peut-être. Mais il n'y a pas de gore. Il y a un peu de sang de temps en temps, mais vraiment, il n'y a pas du tout de gore. Il n'y a pas de violence. Il y a un peu de la violence, mais ce n'est pas violent. Il ne va pas y avoir un monstre horrible à sortir pour taillader quelqu'un en pièce. Ce n'est pas un truc gore et violent. C'est vraiment de L'Épouvante, de l'ambiance qui s'installe. Et je trouve cette série admirable, tout simplement. Il n'y a pas beaucoup de fausses notes. On peut toujours chercher quelques défauts, mais pour moi, il n'y a vraiment pas beaucoup de fausses notes. C'est très bien géré. On s'attache à ces personnages, à leur famille. Le drame familial se déroule très bien. L'épouvante et les révélations que ça entraîne sont bien présentées. Voilà, vous n'avez aucune raison de ne pas regarder cette série, surtout si vous aimez L'Épouvante. Après, je pense que vous n'avez peut-être pas attendu. J'ai hésité à faire une partie spoiler. Finalement, je crois que je ne vais pas en faire. Et sur ce, je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada